Bonjour tout le monde, désolé, bienvenue dans ce nouveau numéro du Steam Tour. Et cette fois-ci, je vais me consacrer à OneQuest, après OneEarth. Voici OneQuest, le sixième numéro du Steam Tour. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, si ce n'est que c'est un roguelike, que c'est du tour par tour, du RPG, enfin bon, voilà. Toute la recette du succès est là. Tous les ingrédients du jeu indépendant, moderne, plus une variante. Une variante, c'est qu'aucun de mes amis ne l'a. Ce qui est, en général, très mauvais signe. Mais je lui laisse une chance. Nous allons voir ça. Et c'est un jeu que j'avais acheté certainement dans un bundle. Mais alors, je ne sais plus pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce que c'est, ni quoi que ce soit. Donc c'est une redécouverte totale. Allez, hop, go ! Alors, la musique est plutôt sympa. Mais bon, en même temps, de nos jours, sur un RPG indépendant, c'est ce qu'on demande, c'est le minimum. Alors, campagne. Tour du chaos, c'est quoi ? Commence une nouvelle partie en mode tour du chaos. Une seule vie pour aller le plus loin possible. Non, on va essayer campagne. Alors, on va faire humain ou guerrier. Quoi ? Attends. Ah, on choisit sa race et sa classe. Ah, une elfe. Non, je ne vais pas prendre une elfe. Je vais prendre un Garuda, s'ils veulent. Humain, un blézard, un orc. Ah, c'est bien un orc. Alors, et la classe magicien ? Orc avec des seins magiciens. Ah, ça fait des mélanges bizarres, quand même. Ah, attendez. On peut choisir femme. Eh bien, on va choisir une orquête. Qu'en pensez-vous ? On va faire un prêtre roublard, guerrier. Non, je débute de guerrier. On va faire facile. Et on va jouer. Le magnifique culte sanglant a enlevé neuf enfants, dont la princesse. Ouh, un grand classique. Ils vont être sacrifiés pour invoquer le démon Aral Nargoth. D'après l'oracle du roi, le rituel commencera dans sept jours et finira neuf jours plus tard avec la mort du dernier enfant. Qui devrait être la princesse ? Oh, quelle horreur. Le roi veut que vous sauviez la princesse et vous récompensera somptueusement si vous réussissez. Ah, bien sûr, un vrai héros ne laisserait pas périr le moindre innocent. Ah bon, il y a des bonus alors. Entrons. Sortez de la vivant. Oui, non, mais déjà, il faut rentrer. Alors, c'est mon perso, ça ? Ah, ça se joue à la souris. Est-ce que le clavier marche ? Pas d'escalier à prendre. Ah. Et en plus, là, je suis sur un clavier couvert, ça, je ne vous raconte pas. Donc, je ne sais pas ce que je fais. Alors, c'est quelle touche pour ça ? Non, je ne veux pas aller là. Oui, c'est ça, tape-moi, tape-moi. Fais-moi mal. C'est une orquête, vous ne pouvez rien faire contre elle. Elle est plus forte que vous. Elle est équipée. Allez ! On va le taper. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ah oui. Hop, tapez. Donc, roguelike, hein, ce qui veut dire que c'est généré aléatoirement les trucs. Alors, comment est-ce qu'on fait pour récupérer ça ? Est-ce que c'est indiqué quelque part ? Non. Reviens, là. Ah, ramassez tout. Donc, c'était bien la barre espace. Ramassez tout. Ramassez tout. Pour l'instant, je suis en train d'en prendre plein. Allez, tape-moi ça. Et j'ai quasiment plus de vie, non, mais attendez. C'est pas concevable. Rond H. J'ai déjà un rond H ici. Euh, H7, dégâts 8. Dégâts 8, vitesse 1. C'est la même chose. Dégâts 9. Ah oui, non. Donc ça, c'est meilleur. Euh, H1. H magique plus 1. Ouais, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on se fait ici ? Est-ce qu'on peut le boire, ça ? Rien à activer ou à ramasser. Non ? Est-ce que là, je vais mourir ? J'ai tout ce qu'il faut, mais je vais crever. Attendez, on va se le mettre là. Et à mon avis, ça sera bon. Tadam. Ah bah voilà, on va mieux d'un coup. Non mais, va dessus. Ramasser tout, ok. Alors, armor requise 4. Ouais, donc je n'ai pas ce qu'il faut, c'est ça ? C'est quoi ? Arculons plus 1, si tu veux. Dégâts 8, dégâts 10 ? Pourquoi je me prends la tête ? Tadam. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ceinture. Youhou. Ah oui, c'est qu'il peut automatiquement. Ok, on se casse de là. Non, je veux aller là. Eh mec ! Non, non, mais il avance sur les pièges. Enfin, elle avance sur les pièges. Donc, c'est le Z. 1 pour descendre. On le saura. Tout est automatisé. Oh, c'est... Bon, c'est pas GG, mais c'est pas mal aussi. Eh, tape-moi ça ! Tape-moi ça ! Ça aussi. Enfin bon, c'est vraiment pas ma cave. En plus, je trouve que graphiquement, il est quand même particulièrement laid, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh ! Il aurait essayé de me faire mal, lui. Allez, descendre, mon ami. La victoire ! Vous avez gagné 360. Quoi ? Monnaie de singe ? Je ne sais pas. Cacahuète ? Banane ? Pneu ? Enfin bon, on ne saura pas. Expérience gagnée. Ouais, 360. En fait, au final, c'est moi qui sois dit. Allez, hop. Passons. Ah oui, puis autre chose, il est quand même à 5 euros, ce qui n'est pas vraiment cher, mais bon. Vu le nombre de bons jeux que l'on peut se taper sur Steam à ce prix-là, franchement, je connais peu de monde qui ferait l'effort, mis à part dans un bundle. C'est quoi ? C'est un singe qui nous tire dessus ? Comment ça, miss ? Non, ça va ? Alors, attendez, hop. Mouspito. Oh, une petite fée. Tiens, un cadeau. Et je suis mouru. Bon, bah, vous savez quoi ? Vu que c'est la défaite, vu que c'est la mort en poule, je gagne quand même de l'expérience. Eh ben, on va se laisser là. On se retrouve très rapidement pour le septième volet de nos aventures dans le Steam Tour parce qu'on en a plein. On en a plus de 700 à faire. Alors, je pense qu'on en a au moins jusqu'à l'année prochaine. Bref, 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 bref. À très vite. Des bisous. Pendant ce temps-là, jouez au fou. Jouez bien. Bye bye et des bisous. Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada et des bisous.